Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Ensemble, nous allons voyager de l'Est à l'Ouest du Congo démocratique. Nous irons dans certaines rédactions, dans différents médias. Nous vous ferons entrer dans les coulisses de certaines télévisions, radio et quelques quotidiens pour palper du doigt les réalités du travail des journalistes congolais en rapport avec la liberté de la presse. Cette émission est réalisée, produite et diffusée avec l'appui d'Internews. Nous nous rendrons précisément au journal Le Souverain, au Sikivu et à la radio Mahindileo. Nous reviendrons à Kinshasa pour des portraits croisés. D'abord entre CCTV, canal Congo Télévisions et RTVS 1, Feu, Sredio & Television by Satellite, ainsi que le quotidien du groupe de l'avenir et le potentiel. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à un débat. Un débat entre journalistes et représentants des structures de défense d'intérêts des journalistes et des régulations des médias. Nous aurons alors avec nous Mme Chantal Canimbo, rapporteure du CSA, conseil supérieur de l'U2 visuel et de la communication, M. Kassonga Tchélundé, président de l'UNPC. Avec nous également un autre journaliste, un journaliste chevronné, il s'agit de Jean-Louis Miasekwama d'Antena. Je vous l'annonce, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Où en sommes-nous en République démocratique du Congo et où allons-nous au regard du paysage médiatique congolais qui est apparemment ou qui apparaît pluraliste mais avec beaucoup de contrastes ? Aussi avons-nous échangé avec le porteur de la proposition de loi devant modifier la loi numéro 96 bar 002 du 22 juin 1996 portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Les députés nationaux Kizito, centre de commentaire suivant ce reportage. Je m'appelle Kizito Mouchizim Fondiko, je suis député national, comme vous pouvez le constater, et je suis élu de la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Ce projet de loi, je l'ai porté, cette proposition de loi, je l'ai déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale et fort heureusement, elle est programmée pour cette session en cours. Elle a été initiée d'abord avec le concours de plusieurs acteurs intéressés au secteur, les professionnels eux-mêmes et bien sûr le public associés aux travaux de préparation. Et donc j'ai accepté d'endosser cette loi parce que d'abord, ça fait partie de mes préoccupations profondes en tant qu'ancien professionnel de médias, mais aussi en tant que député, qui voit comment la législation en matière de médias connaît un retard dans notre pays, qui s'est engagé dans un processus de renforcement de sa démocratie. Et les médias renforcés, professionnellement, financièrement, managérielment, ce sont autant de gages pour une croissance de la démocratie dans l'opinion, parce que qui dit médias parle public, parle opinion. Les avantages sont essentiellement les corrections des lacunes qu'il y avait dans la loi de 1996. D'abord, la définition même du professionnel de médias. C'est un fourre-tout, on a essayé de mettre des définitions claires qui englobent toutes les catégories de la profession, de manière à ce que la profession sache se définir. L'autre réalité qui est une évolution à partir des années 1995 jusqu'à présent, c'est les médias en ligne. Les médias en ligne sont aussi pris en compte dans leur complexité, mais aussi dans leur difficulté à faire partie du giron. La proposition que j'ai déposée tient compte de cette évolution-là. En essayant, en proposant carrément, pas en essayant, en proposant carrément, qu'on passe des peines privatives de liberté pour les journalistes. Qu'on arrête de mettre les journalistes en prison, parce qu'ils ont prétendument commis une faute. Mais plutôt que les journalistes soient soumis à des amendes, à des peines pécuniaires. C'est une proposition de loi qui rend moins policière le contrôle du secteur des médias, quittant même à supprimer le contrôle policier, donc gouvernemental, dans son travail avec les médias. Prenons maintenant la direction de Bukavu. Elle fait partie des femmes des médias qui ont la rage de faire changer les choses. Selange, Lucie Koué, éditrice et responsable du journal Le Souverain, Elle a reçu beaucoup de prix internationaux pour son engagement et sa détermination dans son travail. Des récompenses en RDC, en Belgique, mais aussi aux Etats-Unis, qui démontrent sa bravoure et la force de son caractère dans l'exercice de son métier, dans une zone en proie aux conflits armés et où les journalistes sont victimes d'assassinats. Elle est l'une de journalistes qui se distingue à Bukavu, Bukavu, ville-province, qui porte les blessures des conflits armés. Solange, Lucie Koué, est éditrice du journal Le Souverain. Derrière cette apparence calme se cache une femme qui n'a rien à prouver ni à convaincre au lecteur. Solange s'est forgée une plume, une écriture journalistique qui s'appuie sur des faits avérés et vérifiés. Et sa perception de la liberté de presse en RDC, on dit long sur son expérience professionnelle. Le public a le droit d'être informé et l'information vraie, l'information vérifiée. Moi, je mourrais triste si, à ma mort, je me rends compte que j'ai travaillé toutes ces années en tant que journaliste et que je n'ai pas été capable de réveiller ou bien d'alerter l'opinion sur une question vitale qui peut aider même les générations futures à se sentir mieux dans leur peau comme étant des Congolais. Le choc, le traumatisme et les conséquences de guerre que les populations de Bukavu subissent constituent un leitmotiv douloureux pour Solange. Elle met alors l'accent sur la sécurité et la protection des journalistes. Le gouverneur de province avait lui-même dit que même lui était en insécurité, qu'il n'y a personne qui est en sécurité au site Kivu. Et donc, au niveau national, même le chef de l'État est en insécurité. Alors, si eux, ils sont en insécurité, alors qu'ils ont des bodyguards, ils ont toute une vingtaine de gens qui les gardent, a fortiori nous qui dérangeons, a fortiori nous qui n'avons pas que d'amis, nous qui sommes toujours ciblés. C'est pourquoi, en termes d'insécurité, ici au souverain, tout le monde vit de manière permanente sous menace et intimidation. Solange Loussicou étonne par sa foi de créer un journal. Ses tactiques de travail sont la détermination, la transparence, l'objectivité, la lucidité. La presse en République démocratique du Congo doit encore réfléchir. S'il faut organiser encore un congrès de la presse, il faudrait l'organiser. Pour rappeler à la presse congolaise la charte de Winduk, si on est journaliste, combien de fois on ne sera pas heureux de voir qu'on avait travaillé sur un dossier qui a aidé à apporter un changement dans son pays, qu'on avait dénoncé un fait qui a aidé toute l'opinion à être alertée sur cette question et à se lever pour exiger un changement. Solange Loussicou appartient donc à une génération de journalistes qui ont renouvelé l'image de la presse à Bukavu. Restons encore à Bukavu, cette fois-ci à la radio Maëndeleu. Découvrons un journaliste rempli de vie et d'enthousiasme. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. D'avoir choisi Radio Maëndeleu pour cet après-midi... Sa crédibilité professionnelle l'a propulsé. Taïsie Bagouka est rédacteur en chef à la radio Maëndeleu. Son parcours est comme un défi de révolte contre l'immobilisme de journalistes qui remplace l'objectivité par le pouvoir destructeur de l'argent. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, Taïsie a l'esprit pionnier. Il y a des informations auxquelles nous n'accédons pas. Ce sont des informations qui cadrent avec la gestion de la province. Tenez mon frère Bertin, un jour on avait parlé qu'on aurait détourné... Il y avait des allégations de l'Assemblée provinciale comme quoi on aurait détourné 6 millions de dollars au niveau de la province du Sud. Il nous a été difficile d'accéder à des données qui nous permettent de savoir si oui ou non il y a eu détournement. Dommage, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait s'il y a eu détournement ou pas. On a suivi les jets de ping-pong entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Mais jusque-là, on ne sait pas qui a dit vrai, qui a dit faux. Et je ne pense pas qu'ici, au niveau de la province, nous avons eu un média qui nous a clairement dit que voici la situation. Parce que nous sommes également tenus de déclarer l'opinion sur certaines questions. Parfois, les hommes politiques cachent. Mais nous, comme médias, nous sommes considérés comme étant l'aide de la population. Malheureusement, nous n'avons pas accédé à cette information-là. L'influence de Taïsie Bagouka dans ce média d'information se révèle capitale. Moi, je suis présentateur des émissions Débat. Le problème, ce sont les appels. Ce sont les appels que nous recevons après les émissions. Parce que quand vous avez diffusé une information sensible, tout juste après l'émission, une heure ou deux heures après, ce sont les appels, au même moment que vous êtes en train de diffuser. « Pourquoi tu as diffusé ça ? Pourquoi tu n'as pas attendu ? Pourquoi il fallait nous voir avant ? » Et pourtant, vous avez tenté de rencontrer la personne incriminée et n'a pas voulu. Parce que parfois, on est obligé de diffuser une information avec une seule source, parce que l'autre partie a refusé de parler. On salue l'effort et le courage professionnel de ce journaliste très connu à Bukavu. Bukavu, avec son relief et ses 300 000 âmes, est visiblement invivier de journalistes talentueux qu'on cessera de repérer. Retour à présent à Kinshasa. Bijoun Jondji est directeur des informations à la RTVS1. Il est ce trait d'union entre les journaux télévisés et radiophoniques et le bon déroulement dans ce média. Bijou a gravi les échelons pour être aujourd'hui ce point focal à la RTVS1. Pour lui, la liberté de la presse en République démocratique du Congo a encore du mal à se définir, et surtout avec la politisation des médias. Regardez. Au centre du journal de la RTVS1, il y a ce personnage. A chaque édition d'information, que ce soit télévisée ou radiophonique, plane l'ombre ou la présence de ce monsieur, sous une bannière effacée, Bijou Ndondji Bateko. Bijou est l'un des acteurs clés à la RTVS1. Il a enchaîné depuis une douzaine d'années des responsabilités dans les médias, avant d'être aujourd'hui à la tête de la direction des informations de cette chaîne de télé et radio. Il est 9h, heure locale. Voilà, nous passons au sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi... Au conseil de rédaction, parfois de façon inconsciente, humour et dureté dont les critiques s'y mêlent et s'y côtoient souvent. Il s'en danse, il a dit ma mélodie, son doux. C'est pas la même... C'est pas la même... Ben, 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 ben... Séance suspendue. Tout le monde a une tâche à exécuter pour le journal de 19h. Bijun Donji a mené une partie de ses études à Kinshasa et en Bandaka. Il a reçu un bagage intellectuel approprié. Et sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo, il en sait beaucoup. La liberté de la presse, ce n'est pas en termes de nombre de médias qu'on a en République démocratique du Congo, mais c'est en termes aussi de traitement de ces journalistes. Nous devons être libres. Nous, nous sommes l'oreille et l'œil du peuple. Nous sommes là pour informer. Et quand nous informons, nous ne déformons pas l'information. Nous traitons l'information en toute objectivité. Alors, nous avons quand même droit à un certain nombre de sécurité pour notre travail. Et nous ne le faisons pas seulement pour les opposants, nous le faisons aussi pour le pouvoir. Entre pauvreté, coupage ou perdième et objectivité, ainsi que désinformation, certains journalistes congolais périclitent ou s'écroulent. Mais seuls ceux qui se veulent professionnels résistent face à ces pressions. Lorsque vous allez quelque part et cet acteur politique-là vous remet 200 dollars, 300 dollars, alors que dans votre propre chaîne de télévision, on ne vous paye même pas 100 dollars, vous êtes comme un collaborateur, soit interne ou externe. Vous comprenez, pour le 300 dollars, même si le type-là c'est un ministre qui a détourné de l'argent, vous allez cacher. Antoine Guizenga, lorsqu'il a été nommé premier ministre, je crois en 2006-2007, en 2007, il a essayé de subventionner la presse. Mais vous savez la suite, ces 2 millions de dollars américains sont volatilisés jusqu'à ces jours. Le temps ne se dédouble pas. Il est 19h, l'heure de la grande édition du journal télévisé. Bijou, avec une pleine conscience de l'équilibre des choses dont il croit qu'elles sont précieuses, s'en tient aux normes et veut être alors tout près du régisseur d'antenne. Un journaliste bienveillant, affable, qui constitue le nœud central et le point de conjonction des informations à la RTVS1. Charlie Bamungou est présentatrice vedette sur Canal Congo Télévisions où elle est également directrice commerciale et marketing. En dépit des pressions, elle affirme ne jamais pouvoir abandonner son métier de journalisme, mais se demeure tentée par la politique. Elle entend embrasser la carrière politique pour changer les choses. Suivant. C'est à travers le regard des autres qu'elle s'est découverte. Mais elle se connaissait déjà. C'est ce qui l'a d'ailleurs convaincu qu'elle était née pour être journaliste. Charlie Bamungou figure parmi les présentatrices phares du journal télévisé de Canal Congo Télévisions. Elle a gravi les échelons et est aujourd'hui directrice marketing et commerciale de ce média. Je suis dynamique. Je ne manque pas à mes rendez-vous. Lorsqu'il s'agit du journal télévisé, je n'ai pas d'excuses. Donc je suis ici à la rédaction, dans mon bureau, à la direction commerciale depuis 8 heures. Il y a le conseil qui commence à 9h30. Je participe au conseil. Je redescends pour essayer de dispatcher le tâche. Donc je suis en même temps à cheval entre les deux directions. Et je pense que je suis dynamique. Et je quitte très tard mon bureau pour rentrer chez moi. Portée par la volonté de se distinguer et démarquer, cette journaliste, remplie des détails talentueux et attirant, s'interroge sur le rapport délicat auquel, pour elle, les journalistes congolais sont confrontés. La liberté de la presse en République démocratique du Congo. Une liberté de presse en République démocratique du Congo. Est-ce que ça existe ? C'est vraiment que de non. C'est vraiment que de non, je pense. Parce qu'aujourd'hui, surtout nous qui travaillons, je ne dirais pas, nous sommes de l'opposition, parce que le journaliste est apolitique, nous qui travaillons dans les chaînes dites de l'opposition, en tout cas, nous sentons vraiment cette pression. Nous n'avons pas cette liberté de traiter l'information comme il se doit. Parce que demain, on a peur d'être réprimé, d'être arrêté, d'être poursuivi, menacé de mort, ainsi de suite. Donc je dirais que la liberté de la presse au Congo y a encore à faire. Engagée dans la défense des enfants orphelins, dans les échanges, on découvre avec bonheur Charlie. Elle analyse avec lucidité la situation sociale des journalistes et l'influence négative de la pauvreté des médias congolais sur le traitement équilibré de l'information par les journalistes. La pauvreté a une grande influence sur notre travail. D'abord, il faut parler de ces phénomènes coupages. C'est un cachet, il faut qu'on se le dise. C'est un cachet que l'on donne aux journalistes pour avoir couvert tel ou tel événement. Alors, mettez-vous à la place de ces journalistes. Comment arrivera-t-il à traiter objectivement ce papier après avoir perçu ce cachet ? Mais en attendant que le temps change, Charlie Bamungou compose et conjugue avec le présent dans le journalisme. La présentatrice vedette au CCTV serre les dents pour réussir l'exploit futur. Au groupe de presse L'Avenir, Emmanuel Badibanga est l'homme orchestre de ses quotidiens. C'est le rédacteur en chef du journal. Il commence le travail à 8h et le termine à 23h parce qu'il veille non seulement au grain, mais aussi à ne rien laisser qu'il puisse heurter les points de vue. D'une manière sincère, Emmanuel Badibanga aborde la question de la liberté de la presse en République démocratique du Congo sans blocage psychologique. Regardez. Dès qu'il sort de sa maison, il sait qu'il a du pain sur la planche. Entre l'axe qui relie sa commune à son bureau, Emmanuel Badibanga repense à son agenda et se fixe à nouveau les idées. Avant d'atteindre la rédaction du groupe L'Avenir, Emmanuel a su mesurer l'impact de son travail partout où les vendeurs des journaux se pointent sur sa route. Le rédacteur en chef du quotidien L'Avenir est conscient du rôle qu'il joue. Il n'élude pas la question de liberté d'expression en République démocratique du Congo. Que l'on soit proche du pouvoir, que l'on soit proche de l'opposition, on subit les mêmes pressions. Vous me renvoyez clairement à parler si nous avons une certaine liberté dans l'exercice de notre profession. Je crois, comme on le dit si bien dans notre pays, les choses avancent, mais nous n'en sommes pas arrivés là. Le journaliste congolais est chaque jour menacé, est chaque jour dérangé. Il faut le dire clairement et sur tous les plans. Si vous ne l'êtes pas sur le plan politique, vous l'êtes sur le plan social ou sur le plan économique. D'ailleurs, madame, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on parlerait des libertés de presse seulement lorsque vous n'avez pas été interpellé par la police, par les services d'intelligence. Non, mais il y a aussi cette restriction des libertés. Lorsque vous êtes dans les ascenseurs quelque part, vous voyez quelqu'un qui vous dit « Vous êtes de la majorité, vous êtes proche de la majorité. » Voilà, le jour vient où nous vous mettrons hors d'état de nuit. Quand Emmanuel est ici, il sait pertinemment qu'il a la clé d'un grand programme, l'élaboration du journal. Il relie tous les articles, il a l'œil sur toutes les différentes étapes de confection du quotidien, car sa vie en dépend. « Lorsque vous êtes sur le champ congolais, d'abord accéder à l'information, c'est sur la tête du client. La presse congolaise, à un moment donné, fonctionne sur base de l'enveloppe qui est déposée sous la table du journaliste. Et là, je le déclore malheureusement. Quant à nous, personnellement, il y en a qui connaissent notre perspicacité. Nous sommes un groupe de presse qui est suivi au grain. Le promoteur lui-même est un responsable au sein de la majorité présidentielle. Il est député national, c'est un homme d'affaires qui voit d'abord aussi ses intérêts politiques et économiques dans ce qu'il fait. Et donc, il est difficile à un moment donné qu'on échappe à son contrôle, mais plutôt que l'on veille de manière à ce qu'il se retrouve satisfait, mais que l'information soit rendue selon les règles de l'art. Emmanuel Badibanga, dont le sourire laisse deviner les acquis d'une solide éducation familiale et professionnelle, est l'un des colosses du quotidien, l'avenir. Terminons ce tour du pays par le portrait de Freddy Moulumba, patron du potentiel. Parlant de la question de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, il met en exergue le respect de l'éthique et de la déontologie. Derrière cette enseigne bien connue à Kinshasa s'impose un journaliste à la réputation bien établie, Freddy Moulumba. L'administrateur délégué général du journal Le Potentiel est un symbole ici. Freddy est politologue. Le patron du potentiel est le fruit d'une longue maturation basée sur d'incessantes analyses. Tout commence lorsqu'il retourne en République démocratique du Congo après plusieurs années en Belgique et décide de bouger les lignes. Quand j'étais étudiant à l'université africaine de l'Université de Mons en Belgique, j'écrivais déjà dans un journal. En rentrant ici, j'ai pensé que je pouvais contribuer dans l'île des pèces dans des temps. Et quand je suis arrivé, j'étais dessus. Après une année, il y a M. Kabongomalu qui était le directeur en chef du journal Le Potentiel qui est venu m'évoir. Donc je suis entré par la porte en quelque sorte. Après ça, je suis passé en stratégie générale du journal Le Potentiel. Et quand mon décider est parti, je suis devenu administrateur, directeur général. Et après ça, j'ai eu des parts dans le groupe de presse Le Potentiel et je suis actionnaire pour le moment. Avec un regard détaché, ce journaliste met en évidence le respect de l'éthique et d'éontologie dans son engagement professionnel. Ce travail qu'on fait, c'est quand même une certaine éthique qu'il faut respecter. Donc si vous donnez l'information, vous analysez sans parti près, même si ça fait mal aux dirigeants comme à d'autres personnes, vous ne vous embêtez pas. Mais quand vous traitez une information biaisée, désorientée, je pense que là, vous n'avez pas de personne. Depuis que je suis dans ce métier, je n'ai jamais été inquiété. Jamais. Ni par les pouvoirs, ni par les forces d'argent. Très ancré dans la réalité politique congolaise, Freddy Moulumba a réussi à conforter sa position du journaliste doublé de patron dans la grande presse, la presse écrite. Et la pression lui vient plutôt de l'extérieur lorsqu'il signe et publie ses articles. La menace vient de l'extérieur. Ça paraît un peu bizarre. Ce sont ceux qui nous donnent des leçons de démocratie et de liberté qui menacent. Ils n'apprécient pas les discours de la barcanisation. J'estime qu'on parle plus loin. Ils ont fait pression pour qu'on n'en parle pas. Vous verrez que c'est le potentiel de la barcanisation qui a disparu. Non, la barcanisation n'existe pas. C'est la seule menace que j'ai eue. De toute façon, dans notre pays, on n'a pas d'autre choix. Au groupe de presse, le potentiel. Même si Frédie Moulumba s'introduisait un jour dans la politique pour gérer le pays, la DG du potentiel démeurera l'empreinte d'une détermination professionnelle à considérer et à respecter. Nous amorçons maintenant la deuxième partie de cette émission spéciale 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse. Nous allons à présent rejoindre Jean-Louis Niassekouama d'Antena pour ouvrir le débat. Madame Chantal Canimou, bonjour. Bonjour. Encore merci d'être sur ce plateau. Il y a pratiquement 6 à 5 ans, les autorités prenaient justement cette décision qui avait déjà été prise de créer ou de permettre au CESAC de voir le jour. Et selon vous, dans l'histoire du pays, comment jugez-vous justement ? Ce n'est pas une première expérience du pays en termes d'autorité des régulations des médias. Le CESAC a succédé à la Haute Autorité des médias qui avait été mise en place pendant la transition. Et donc, c'était la première expérience de la régulation des médias dans notre pays. L'avènement du CESAC n'est que dans la continuité, dans la mesure où la Haute Autorité des médias étant une institution de la transition ne pourrait pas continuer à subsister après la transition. Et donc, comme la Constitution le détermine, il fallait mettre en place le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et donc, c'est une suite logique. Voilà. Et donc, ce Conseil audiovisuel supérieur audiovisuel à la communication a la lourde charge de faire la régulation des médias. Et souvent, on se pose la question est-ce facile de faire la régulation des médias quand il y a des organes officiels, des organes privés et une foule de multitude. Comment vous vous retrouvez dans ce bazar audiovisuel ? Écoutez, ce n'est pas un bazar. Je crois que c'était une nécessité parce que même dans l'exposé des motifs de la loi organique portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, il y est clairement dit qu'au lendemain du lancement du processus de démocratisation dans notre pays, on a assisté à une floraison des médias, mais cette floraison, ce n'était pas seulement une bonne chose pour la démocratie, mais il y a également eu beaucoup de dérapages et donc, il s'est avéré nécessaire de mettre en place une autorité administrative pour pouvoir assurer la régulation de ces médias et donc, on ne peut pas estimer que c'est un bazar que d'assurer la régulation des médias. C'est une nécessité qui est tout à fait normale, ça existe même dans les plus vieilles démocraties, en dehors des États-Unis qui régulent d'une autre manière, mais dans toutes les vieilles démocraties, il existe des autorités de régulation dans différents secteurs de la vie nationale et donc, étant dans un contexte démocratique, avec une flopée des médias, il était absolument nécessaire de mettre en place une autorité administrative pour pouvoir réguler ces médias. Et justement, avez-vous les moyens de votre politique ? Pouvez-vous contraindre les organes de presse, en supprimer ou en écarter ? il ne s'agit pas de contraindre, il s'agit de réguler. Je crois que le terme il est assez porteur, on dit réguler, réguler, c'est pour permettre le bon fonctionnement justement de tous ces médias dans l'intérêt général. Pour nous, il ne s'agit pas de contraindre, il s'agit d'amener les médias à respecter les dispositions légales et réglementaires qui organisent l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Et donc, quand on prend des mesures, ce n'est pas nécessairement pour causer du tort ou pour faire du mal, c'est pour amener les médias à respecter les textes réglementaires et légaux qui existent dans notre pays et qui organisent, qui réglementent la vie des médias dans notre pays. Et justement, dans le domaine des médias, normalement, le maître mot aussi, c'est le professionnalisme. Est-ce que vous avez un mot à dire quand on vous présente la structure, par exemple, dirigeante de la média, au sujet, si les personnes sont aptes ou non à la diriger ? Non. Peut-être, je crois, j'ai omis d'évoquer les moyens. C'est vrai qu'on est une institution de l'État congolais. C'est l'État congolais qui donne les moyens à toutes les institutions pour leur meilleur fonctionnement. Mais l'État donne les moyens dont il dispose au regard de la mobilisation des ressources, au regard du budget de l'État. Et donc, nous faisons avec ces moyens pour pouvoir assurer la régulation. Et les moyens, c'est pourquoi c'est pour, par exemple, équiper notre centre de monitoring des médias congolais parce que c'est l'instrument fondamental qui nous permet de faire de la régulation. Et je voudrais vous dire que la régulation se fait toujours a posteriori et pas a priori. Elle se fait a priori uniquement pour la question de la publicité telle que l'a disposée le législateur dans la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La seule régulation que nous faisons a priori, c'est la régulation de la publicité. Mais en ce qui concerne le contenu des médias, la régulation se fait toujours a posteriori parce qu'il n'est pas question pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de censurer. ça sera contre la liberté de la presse et donc nous faisons a posteriori. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un centre de monitoring des médias congolais qui nous permette de pouvoir justement suivre, assurer les monitorings des médias congolais et voir si les dispositions légales concernant l'exercice de la liberté de la presse sont respectées pour vérifier que les opérateurs dans le secteur médiatique respectent le cahier de charge édicté par le gouvernement parce qu'ils ont signé un contrat avec le gouvernement en ce qui concerne le contenu des médias et c'est le travail que nous faisons. C'est vrai que les moyens ne sont pas suffisants pour nous permettre aujourd'hui d'acquérir un équipement qui nous permet de faire de la régulation, du monitoring à temps réel d'enregistrer la cinquantaine des chaînes des TV qui existent mais autant de radio pour faire la régulation. C'est vrai que les moyens sont minimes. C'est vrai que quand on visite notre centre de monitoring c'est ridicule. Nous avons reçu dernièrement la visite de la délégation de l'OIF qui est venue faire une évaluation du processus électoral. C'était à la limite ridicule notre centre de monitoring parce que dans beaucoup de pays africains on s'est équipé de manière avec des équipements assez fiables qui permettent effectivement de suivre les chaînes de radio et de télévision mais nous nous sommes encore en analogie avec une quinzaine de postes dont une bonne partie ne fonctionne pas toujours donc c'est pas évident de faire le monitoring dans ces conditions mais nous faisons quand même un effort en ciblant on peut dire que c'est c'est sélectif mais en ciblant au regard de l'expérience les médias que nous avons déjà eu à observer qui dérapent souvent et donc ce sont ces médias là qui sont suivis de manière permanente enregistrés le plus longtemps possible pour pouvoir analyser les contenus qui sont diffusés. Et justement maintenant après pratiquement je crois 5 ans 6 ans de fonctionnement est-ce que vous pensez que les médias ont intégré le fait de la réalité que le CSA qui existe qu'ils régulent le fonctionnement des médias ? Oui ils ont intégré dans la mesure où parfois nous recevons même des coups de fil pour dire voilà moi je voudrais diffuser telle émission etc est-ce que je peux ou pas nous nous disons non nous notre régulation c'est pas sa postériorie nous ne faisons pas la censure et donc avant que vous n'ayez diffusé nous ne pouvons pas vous demander de diffuser ou de ne pas diffuser nous nous constatons quand vous diffusez les contenus si ça respecte la déontologie de l'information s'il n'y a pas des dérapages s'il y a des dérapages alors en ce moment là nous allons nous saisir du dossier et entamer une procédure et examiner le dossier tel que le dossier sera instruit par le secrétariat d'instruction s'il y a des mesures à prendre s'il y a des actes à prendre s'il y a des décisions à prendre c'est alors en ce moment là que l'assemblée plénière pourra examiner et décider donc vous avez dit en matière de procédure le dossier est envoyé au secrétariat d'instruction et s'il y a des mesures à prendre nous s'il l'examine nous passons à l'assemblée plénière c'est ça la procédure en fait oui la procédure en fait nous faisons le monitoring nous recevons des rapports circonstanciels du centre de monitoring qui sont élaborés et rédigés par nos observateurs analystes si tout va bien il n'y a pas il n'y a rien à redire mais si les rapports circonstanciels nous disent qu'il y a des dérapages alors en ce moment là la mesure la procédure commence toujours avec une mise en demeure avec invitation au directeur de programme accompagné du présentateur de l'émission pour venir présenter les moyens de défense et le secrétariat d'instruction va instruire le dossier en qualifiant les faits s'il y a eu des dérapages et en faisant des propositions aux membres de l'assemblée plénière qui vont examiner et décider après débat et délibération nous allons redresser l'économie du pays chacun de vous recevra un sac de riz ne soyez pas corruptibles le peuple a besoin de l'information si je sais la frais achetez 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 je te as stocké ça va ça va travailler oui est bon tout j'arrive au qui renouvellement et en Très chers téléspectateurs, face à moi, le président de l'Union Nationale de la Presse du Congo, M. Kassonga Chiloundé, encore merci d'être là et bonjour. Bonjour. D'emblée, je vous demanderai comment se porte la corporation, comment se porte l'UNPC ? L'UNPC se porte bien. Et aujourd'hui, parler de l'UNPC, c'est de parler de combien, par exemple, de journalistes, de professionnels de médias dans le pays ? Aujourd'hui, là, c'est-à-dire que le processus continue pour la nouvelle année. Jusque 2015, au mois de décembre, nous avions 2800 détenteurs de la carte. Il y avait 1200 formulaires qui étaient en train d'être traités pour délivrer la carte. Donc, aujourd'hui, la presse congolaise peut s'étarguer d'avoir environ 5000 membres. D'accord. Et la loi qui est sous-example au Parlement sur l'information, a comme fait, essayé d'élargir pratiquement l'éventail professionnel en incluant réalisateurs, monteurs, opérateurs de prise de vue. Est-ce une nouveauté ou bien juste une remise à jour ? C'est une nouveauté tout simplement parce que vous savez que la loi qui nous régit jusqu'à présent n'avait pas pris en compte les réalisateurs et les monteurs. Bien sûr. Mais tout cela, justement, on va revenir au nerf de la guerre pour vite traiter déjà ce sujet et passer à d'autres. Il y a, on sait, une aide à la presse. Tous les pays, normalement, font cela, de 2 millions de dollars. S'il faut faire un bilan sur ces aides à la presse, on peut dire que le bilan est mince, l'émègre, parce que je crois que ni l'UNPC ni les organes de presse n'ont senti l'effet de cette aide ou quelques pièces en distribution de cette aide. Mais qu'en est-il au juste ? Il n'y a même pas de bilan à faire parce que l'aide n'est pas là. On va faire un bilan sur ce qui existe, qui a déjà été entamé et sur base duquel on est en train de cogiter. Mais aujourd'hui, l'aide n'existe pas. Je me rappelle très bien que la loi parle des aides directes et indirectes. La loi de 1981 et ces aides ont été reprises à la loi de 1996. Mais dommage, jusqu'à ce jour, les arrêtés interministériels d'application de la loi concernant l'aide n'ont jamais été prises, conséquences. Même les 2 millions qui étaient obligés de 2007, qui devaient revenir comme aide que le législateur donnait à la presse. Les 2 millions n'ont jamais été libérés. Et puis, on les a élagués, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, il y a 2 ans, on a vu le ministre des médias qui appelait les organes de presse et qui donnait qui est 1000 dollars, qui est 2000, qui est 500. On lui dit que c'est une aide symbolique. Une aide symbolique, nous l'avons acceptée comme telle, mais nous estimons qu'à ce niveau, nous n'avons pas besoin d'une aide symbolique, nous avons besoin d'une aide réelle. Que vous pouvez chiffrer à combien, approximativement ? Elle peut même aller jusqu'à 1 milliard de dollars. Parce que nous avons, le pays est vaste. Et justement, il faut donner les moyens aux médias. Ça, vous parlez des gouvernants, des partenaires, donc des gens extérieurs à la corporation. Mais la corporation elle-même, a-t-elle pas besoin aussi de remettre un peu de l'ordre dans sa maison ? Mais la corporation elle-même, sur le plan des moyens. Parce qu'aujourd'hui, nous pleurons, nous disons que le journaliste vit dans une situation précaire. D'où vient la précarité ? La plupart des journalistes ne sont pas payés. Ils sont dans des organes de presse, ils sont utilisés. Et ils ne vivent que de ce que nous avons aujourd'hui, comment on appelle, institué, le coupage. Et il y a même des rédactions qui obligent à ces collaborateurs extérieurs de rétrocéder un certain pourcentage de ce coupage à la caisse de la rédaction. C'est un scandale. Mais il y a un fait que vous avez aussi relevé. Le fait, le peu de force qu'a la presse congolaise pour le moment, même par rapport à l'extérieur. Ce sont souvent des correspondants étrangers, des reporters étrangers, qui viennent parler de nos problèmes et qui les exposent au monde, même l'information. Pendant que nous ne le faisons pas, on parle de nous dans des documentaires faits par des étrangers. Mais est-ce que quand même, de l'autre côté aussi, c'est vrai que ça dépend des organes de presse, mais est-ce que de l'autre côté aussi, le NPC quand même n'a pas son mot à dire, n'a pas quelque chose à proposer pour qu'on soit moins dans la défensive, qu'on passe plus à l'offensive ? Mais justement, pourquoi ils le font et nous regardons qu'ils sont en train de faire, et puis ils partent et ils leur viennent ? Nous les dénonçons tous les jours. Mais vous savez que le principe est que la liberté ne se donne pas. là, la liberté s'arrache. Il ne faut pas attendre qu'un ministre ou un procureur vienne vous dire, non, allez, la liberté, la prenez-la. Non. Il faut donner l'information. Quelle que soit telle, il faut donner l'information. Mais avec professionnalisme, en respectant la déontologie. Si vous le faites, même si on vous arrête, parce que le problème que nous avons ici, c'est la peur. Mais si vous avez l'information, et vous avez tous les éléments qu'il faut, balancez votre information. Ah bon ? En impression. Vous êtes votre seul juge. Oui. C'est ça qu'il faut. Et justement, vous avez parlé des assinats, des arrestations. Normalement, on parle tellement de modernité, de standards internationaux. Il serait quand même que bien que même les journalistes ne soient plus, disons, préparés à cette sauce-là d'arrestation, intimidation, mais qu'en cas de faute professionnelle, ils soient jugés par leur père. Et que la loi dit bien que, la loi qui est au Parlement, en établi par le Parlement, dit bien qu'on saisit d'abord les autorités de régulation et d'autorégulation, avant de saisir les cours. C'est un combat de tous les jours. Et je peux m'estimer heureux qu'une grande partie de nos autorités ait compris cela. Je vous dis que, d'une manière régulière et permanente, nos autorités ne vont plus dans les tribunaux civils. Ils viennent à la discipline. Ils viennent à l'UNPC. Et nous sanctionnons. C'est ça. Alors, n'attendez pas qu'ils viennent. Ceux qui tuent, ceux qui emprisonnent, ils le font par méchanceté. Même par abus de pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous estimez que moi, je peux le faire. Et demain, quand vous perdez ce pouvoir-là, vous devenez quoi ? Simplicité. Ah ben voilà. Nous tendons vers les élections. Et vous savez que c'est une période très dangereuse. Principalement pour le journaliste. Parce que c'est lui qui doit entendre ce que disent les politiques pour le transmettre à la population. Et si la politique s'attaque à une autre politique, et que le journaliste l'amplifie. Mais il sait que les fanatiques de l'autre peuvent s'attaquer aux fanatiques de celui qui est attaqué. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brûlé la case. C'est ainsi qu'on dit qu'il faut qu'il traite l'information avec responsabilité, surtout en période de crise. Monsieur le Président de VNPC, c'était un plaisir d'être avec vous. Et nous avons compris le rôle des médias au niveau du développement politique et social de ces pays. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Jean-Louis, Julie et moi. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous m'avez offerte. Surtout en ce jour où nous célébrons, vous et moi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Je crois qu'il faut de temps en temps nous arrêter pour parler de nous. Parce que sur les 365 jours, nous ne parlons que des autres. Nous les vantons. Et parfois, quand ils montent au sommet de la pyramide, ils nous oublient, ils chientent sur nous. Mais nous devons, à un moment donné, prendre 3-4 jours. Pourquoi il n'y a pas eu de ça ? 10 jours sur les 365 jours, parler de nous. Essayer de décortiquer notre situation pour que nous ayons un mieux-être demain. Sans nous, personne d'autre ne peut parler de nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous battre pour nous-mêmes et qui pouvons changer notre situation. A défaut, nous sommes foutus. Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité. Et je suis toujours à votre disponibilité. Le droit de dire et d'imprimer ce que l'on pense est le droit de tout homme libre. Il ne doit pas être aligné. On n'en saurait le lui priver sans exercer la tyrannie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada